Tout a commencé alors que je venais d'entrer au collège. Je t'aime, Koharu. Tu veux bien sortir avec moi ? Je m'appelle Mamoru Fujita, et je viens d'avouer mes sentiments à l'amour de ma vie. Koharu Kirishima. Par contre, elle est la fille la plus populaire de l'école. Donc quand un mec aussi banal que moi lui lance une telle bombe à la figure, ma réponse est plus qu'évidente. Hum, tu veux bien me laisser le temps d'y réfléchir ? Hein ? Euh, oui, bien sûr. Combien de temps environ ? Je te donnerai ma réponse dans une semaine. Elle avait un sourire un peu crispé. Du coup, je me disais qu'elle allait me donner un bon râteau. Enfin, on ne peut pas lui jeter la pierre non plus. Elle est si belle et populaire. Et puis, elle a peut-être des sentiments pour un autre aussi. Oh, punaise. Pourquoi je l'ai mis dans une situation pareille ? Je suis retourné en classe, tout en étant envahi de pensées négatives. Salut Mamoru, ça fait un bail. Oh, tu es qui toi ? Une fille super mignonne était assise sur mon bureau à m'attendre. Je suis Natsuki, la petite sœur de Kouaru Kirishima. Quoi ? Natsuki ? Depuis quand tu es dans ce lycée ? Eh bien, j'habite pas loin, donc bon... D'ailleurs, tu viens d'aller voir ma grande sœur là, non ? C'est Natsuki, la petite sœur de la fille à qui je viens de déclarer ma flamme. Je ne l'ai pas trop vue pendant le collège, donc je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on soit dans le même lycée. Ceci dit, elle est vachement plus mignonne qu'avant. Décidément, il n'y a que des beautés dans la famille Kirishima. Je me suis dit que, vu qu'elle finirait par l'apprendre de toute façon, autant lui dire moi-même pour ma déclaration à sa sœur. Elle t'a mis en attente alors ? C'est vrai qu'elle le fait souvent, afin de trouver une manière de ne pas blesser l'autre personne. Je vois, c'est bien ce qui me semblait. Natsuki s'est approché de moi alors que je commençais à déprimer. Par contre, ma sœur s'aide facilement avec un peu d'avance. Puis, vous êtes amie d'enfance, donc, et si tu essayais de la draguer un peu cette semaine ? Euh, je ne suis pas doué pour ça. Et je ne suis jamais sorti avec une fille, donc je ne sais pas du tout comment faire des avances. Dans ce cas... Il s'est rapproché encore plus de moi avec un sourire narquois sur son visage. Alors que j'étais encore en pleine réflexion, j'ai décidé de ramener Natsuki chez moi. Euh, c'est un peu gênant. Tu pourrais un peu moins tout observer ? Je suis assez étonnée, en fait, parce que c'est propre et bien rangé. Tu m'apprécies, Anne, là, et tu peux ramener des filles sans souci. Des filles ? Natsuki est une fille aussi, pourtant, non ? Bon, on commence alors ? Comment c'est quoi ? On dirait plutôt un jeu qu'autre chose. Mais Natsuki est encore une gamine, donc elle doit avoir l'habitude. Commençons par la première technique. Quoi ? Direct, là ? Je veux dire, c'est trop pour un mec aussi timide que moi. Ne t'en fais pas, c'est pour te donner confiance à toi. Tu n'as pas à imaginer que je suis Koharu. Euh, d'accord. Natsuki s'est appuyée contre le mur. Et lorsque je me suis penchée sur elle, elle s'est mise à rougir et fire mon regard. Je suppose que c'est juste de la comédie, mais mon cœur a quand même fait un bon. Et son odeur douce et sucrée faisait encore plus accélérer les battements de mon cœur. J'y vais. J'ai appuyé mon bras contre le mur. J'y suis allé un peu fort, ce qui a fait un sacré bruit. Oh mince, pardon. Non, ne t'excuse pas. Allez, continue. Comment ça, continuer ? Le... Hein ? Tu veux vraiment impressionner Koharu, non ? Alors fonce ! C'est qu'un entraînement, au fond. Non, je ne peux pas. Désolée. Toucher une fille que je connais à peine, non. Même si c'est juste un jeu. Tu dois être plus dominant. Elle veut quelqu'un sur qui elle peut compter. Si tu n'arrives pas à me le faire, tu peux dire adieu à Koharu. Bon, j'ai compris. Est-ce que tu es d'accord que je touche un peu ton cou ? On ne demande pas vraiment la permission pour ça, d'habitude. Tu le fais et puis c'est tout. Ok. Puis je me suis penché sur elle, en soulevant son menton délicatement. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Embrasse-moi. Quoi ? Non, je ne peux vraiment pas. C'est juste en jeu de la comédie. Tu n'as pas à le faire pour de vrai. Je sais, je sais, mais... On ne va pas un peu trop loin, là ? Allez, bouge-toi ! Je ne peux pas. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai rapproché mon visage du sien. Mamoru, j'ai entendu un gros bruit. Tout va bien ? Tout va bien, maman. C'est juste que ce mur est un peu trop fin. Bonjour, madame Fujita. Je m'appelle Natsuki Kirishima. Je suis venue après les cours. Oula, c'est bien toi, Natsuki ? Mon petit fiston est en pleine éducation, je vois. Oh, mon dieu. Bon, je vais appeler ton père pour commencer. Quoi ? Non, tu n'as pas appelé papa. Ah, oui ? Faites comme bon vous semble. Ma mère a fermé brusquement la porte avant de débouler les escaliers. Hé, je crois qu'on ferait mieux de s'arrêter là. On continue demain ? Quoi ? On remet ça demain ? Bien sûr, il faut continuer de s'entraîner afin que tu gagnes confiance en toi. Je dois faire en sorte que tu sois assez confiant pour prendre soin de ma sœur au fond. Est-ce que c'est vraiment ok tout ça ? Et puis, je ne pourrai jamais avouer à Koharu que je m'entraîne avec sa sœur. Le lendemain, Natsuki est revenu chez moi pour continuer mon entraînement, mais... Bon, aujourd'hui, on va faire le maintien du genou. Le quoi ? C'est quoi ce truc ? Tu dois plaquer ton bras au mur et avoir un bon équilibre. J'ai pris la pause du maintien du genou, mais... Attends un peu, ce n'est pas normal ça ? Si, ça l'est. Tout le monde le fait. Comment ça, tout le monde ? Je suis sûr que c'est 1%. Vas-y, fais-le. Le soulever du menton. On va jusqu'au bout aujourd'hui, alors tiens-toi prêt. Quoi ? Euh... On joue à la comédie, là, pas vrai ? Comme hier, je me suis penché sur elle, tout en rapprochant mon visage du cire, lentement. Oh ! Attends une seconde ! Je ne peux pas aller plus loin, là. Même si c'est de la comédie, je n'y arrive pas. T'as raison. C'est vrai que ça prend une tournure un peu trop réalistique. Et si on essayait notre position ? Oui, fais comme si c'était un banc. D'accord. Puis on s'est assis sur le lit tout en s'imaginant s'asseoir sur un banc. Le grincement du lit au moment où on s'y est assis a rendu encore plus nerveux. Bon. Qu'est-ce que je devrais faire maintenant ? Viens prendre ma main, tout naturellement. Tu trouves pas ça bizarre comme geste quand on n'est pas en couple ? Allez, fais-le ! Je me demande si c'est vraiment une bonne idée de faire tout ça. J'ai tendrement pris la main de Natsuki. Et après avoir changé de position plusieurs fois, on a fini par trouver une position convenable. Nos doigts étaient entrelacés comme jamais. Désolée, mes mains sont pleines de sueur. Pas grave, moi aussi. Bon, maintenant tu peux m'avouer tes sentiments. Alors je viens de prendre ta main ? Y'a pas une métonne à suivre ? Je suis sûre de toi ? Oui, c'est bon. Ça a toujours plus de chances de réussir en sortant vraiment tout ce qu'on a sur le cœur. J'ai entendu ça où toi ? Quelqu'un a fait des recherches scientifiques sur le sujet ? Alors qu'on se tenait la main, je me suis dit qu'elle me donnerait son accord. Donc j'ai pris mon courage à deux mains et... Je suis tombé amoureux de toi, Koharu. Tu veux bien sortir avec moi ? Désolée, mais... Je n'ai pas de sentiments pour toi. Hein ? Sérieux ? C'est qu'une mise en scène ? Alors pourquoi je me fais larguer comme ça ? Il vaut mieux que tu te fasses larguer à ton entraînement déjà, afin de te préparer et encaisser le choc si ça arrive. Mais c'est déjà un choc là ? Je vais me faire jeter comme une ordure ! Ah, et aussi, quand on s'entraîne, tu me ferais mieux de m'appeler Natsuki et pas Koharu. Compris ? Alors que c'est qu'un entraînement ? Ici, je suis une boulette devant Koharu. Et quand on s'est attaqué au plat principal... Natsuki, je t'aime. Tu veux bien sortir avec moi ? Oui, avec plaisir ! Embrasse-moi ! Euh... Tu vas un peu trop vite. Est-ce que je peux vraiment l'embrasser ? Non, non, c'est juste une simulation. Alors bien sûr que non. Vas-y, continue ! Bon, ok. Dis, Mamoru, les voisins nous ont donné un gâteau. Est-ce que tu veux une... Hein ? Non, maman, c'est pas ce que tu crois. Tu rêves juste au mauvais moment. Et puis, c'est pas ma copine. Madame Fujita ! On fait juste semblant, là. C'est pas du sérieux. Ah, quel beau fasse-mère je suis ! Mon fils a ramené sa première copine dans sa chambre alors qu'il n'est pas sérieux ? Tu comptes passer à l'acte avec elle alors que tu n'es pas sérieux ? Je t'ai pas élevée ainsi, fiston ! J'ai mal au crâne. Donc, je vous laisse continuer de faire ce qu'il vous chante. Maman a quitté la chambre tout en ayant l'air perturbée. Cela a beau être pour faire semblant, c'est gênant d'être pris en flague par elle. J'espère qu'elle ne dira rien à papa. Malgré tout ça, mon entraînement s'est bien passé et Inatsuki est rentrée chez elle après. Après deux jours d'entraînement, on était à fond dans nos rôles. Dis, t'as plus de confiance en toi maintenant, non ? Oui, je le crois bien. Et c'est grâce à toi. Je vais voir Koharu vendredi. Du coup, je vais essayer tout ce qu'on a mis en pratique. Tu t'es donné tellement de mal pour moi. Faut que j'assure maintenant. Euh, Inatsuki, tu es un peu trop proche là et tu sers trop fort. Mamoru, pourquoi tu ne fais pas attention à moi ? Inatsuki, tu m'écoutes ? Remarque, c'est de ma faute pour avoir dit que c'était de la comédie. Et il faut croire que tu n'as Dieu que pour Koharu. Je suis rentrée ! Coucou Inatsuki. Décidément, tu rentres tard ce dernier temps. Est-ce que tout va bien ? Tu as l'air épuisée. Ah, euh, j'ai été quelque part, oui. Quelque part ? Où ça ? Chez mon copain. Pardon ? Depuis quand t'as un copain ? Désolée, sœurette, mais je suis un sœur là. Donc, je vais vite prendre un bain. Alors comme ça, Inatsuki a un copain, hein ? Ah, elle, la mec avant sa sœur, donc. Hmm, j'ai mis de côté la proposition de Mamoru, mais je devrais peut-être accepter. Si j'ai lu des noms, je ne pourrais pas donner de conseils sur les garçons à Inatsuki. En plus, elle a l'air d'avoir des ennuis. Puis, c'est juste Mamoru. Il ne ferait rien des déplacés. Mais qu'est-ce que je devrais faire ? Quel imbécile ! Pourquoi j'ai menti à ma sœur ? Remarque, je ne peux pas lui dire la vérité, que je suis en train d'entraîner Mamoru pour qu'il sorte avec elle. Puis, Toiru n'a jamais eu de copain, donc je sais que Mamoru saura bien prendre soin d'elle. Ceci dit, je n'y peux rien si j'aime vraiment bien Mamoru. Qu'est-ce que je devrais faire ? Pendant la pause déjeuner, je me suis rapproché de Koharu et j'ai pris mon courage à deux mains pour lui parler. Salut Koharu, ça te dit de déjeuner ensemble ? Quoi ? Son regard montrait son étonnement. En temps normal, elle aurait juste trouvé des excuses pour s'enfuir, mais... Ne t'en fais pas, je vais juste partager un repas avec toi pour se remémorer le bon vieux temps. Ok, si c'est le cas, alors... Youpi ! Tout cet entraînement avec Natsuki porte ses fruits ! Mamoru a l'air différent aujourd'hui. Il est plus mature. Et puis on s'est fait passer un sacré savant ! Grave ! Je me rappelle si bien. Tout se passe bien pour le moment. Elle a l'air contente en plus. Mamoru, tu... t'as changé un peu. Ah bon ? Tu trouves ? Oui, tu fais plus... mature. Vraiment ? Si c'est le cas, c'est grâce à Natsuki. Bon, je peux pas dire comment elle m'a aidé non plus, hein. Pour dire vrai, Natsuki agit de manière étrange ces derniers temps. Ah bon ? Vraiment ? Oui, il semblerait qu'elle s'est faite un copain en entrant au lycée et qu'elle va chez lui tous les jours après les cours. Ah oui ? Je me suis dit qu'elle s'en servait comme excuse pour garder notre entraînement secret. Ceci dit, ça m'inquiète. Qu'est-ce qui t'inquiète ? Quand elle rentre à la maison, elle a toujours l'air triste. Du coup, je me demande si ce gars est bien pour elle. Est-ce qu'elle a l'air mal ? Oui, elle essaie de le cacher, mais je le capte bien. Ah, je vois. J'espère qu'elle ne s'est pas mis avec un délacant ou quoi. Je voulais lui répondre qu'il est juste un mec basique qui ne sont pas réellement ensemble, mais enfin, un peu plus tard, ce jour-là, j'ai réfléchi sur notre conversation. Peut-être que ces entraînements font du mal à Natsuki. Franchement, faire ce genre de comédie avec quelqu'un qu'on n'aime pas, je suis sûr qu'elle n'est pas à l'aise au fond. Je me demande ce que Koharu va me donner comme réponse. Et quand sera-t-il de Natsuki ? J'ai profité du week-end pour faire le point sur ce que je ressentais et envers qui mes sentiments étaient les plus forts. Le lundi matin, je suis allé vers Koharu pour mettre les choses au clair, vu que c'était le jour où elle était censée me donner une réponse. Namoru, au sujet de ma réponse, eh bien, j'ai décidé de... Attends ! Qu'est-ce qu'il y a ? Euh, j'ai réfléchi longuement à tout ça pendant le week-end et j'ai pris ma décision. Est-ce qu'on peut faire juste comme si de rien n'était ? Comme si je ne t'avais pas demandé de sortir avec moi ? Pourquoi ? Pardon. En repensant à tout ce qui s'était passé, je me suis retrouvé encore plus confus. Je... 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 Je t'ai fait attendre aussi longtemps en plus. Puis après les cours, je suis rentré chez moi. Sauf que Natsuki m'y attendait. Dis, Mamoru, c'est quoi cette histoire de rester de bons amis ? Elle est venue jusque chez moi pour me demander ce qui s'était passé. Koharu lui a certainement tout raconté. C'est tout ce que t'as dit, Koharu ? Oui, c'est tout. Alors, de quoi vous avez parlé tous les deux ? Tu vas certainement me prendre pour un Guja, mais à force de m'entraîner avec toi, j'ai fini par tomber amoureux d'une autre. Koharu, t'as rien dit à ce sujet ? Comment ça, une autre ? C'est qui celle-là ? C'est toi, Natsuki. Hein ? La fille dont je suis tombé amoureux, c'est toi. Non ! Et non ! Si tu oses dire un mot de plus ! Natsuki a essayé de s'enfuir, mais je vais l'y stopper. Ne t'en vas pas, je veux que tu m'écoutes jusqu'au bout. Non, je ne peux pas, parce que sinon, je vais finir par trahir ma sœur. Ne t'en fais pas pour ça. J'ai tout expliqué à Koharu et elle nous a même donné sa bénédiction. Koharu a dit ça ? Oui. Je lui ai dit que tu venais chez moi et à propos de ce qui s'était passé et elle accepte la situation. De toute façon, elle a dit qu'elle comptait me mettre un vent donc qu'on peut sortir ensemble. Je t'aime, Natsuki. Est-ce que tu veux bien être ma copine ? J'avais prévu de vous encourager tous les deux, moi. Ma sœur adorait et un mec que j'adore sortir ensemble, l'étape. Mais mes sentiments ont pris le dessus et je ne pouvais plus me voiler la face quand on se trouvait que tous les deux. Mamoru, est-ce que je peux en parler à ma sœur avant de te donner une réponse ? Évidemment, je lui ai dit oui et on est partis chacun de l'autre côté. Ce soir-là, Natsuki a parlé avec sa sœur, Koharu. Je peux vraiment sortir avec Mamoru ? Ben, évidemment, j'ai compté le larguer de toute façon. Quand j'ai su que tu avais un copain, je me suis un peu emballée à vouloir sortir avec lui sur le moment. Mais au fond, je n'ai pas encore bien fait point sur ce que je ressens pour lui. Donc, je suis plus que ravie que les choses aient pris cette tournure. Bon, que ça soit clair, ça ne pose aucun problème que je sorte avec Mamoru ? Aucun souci, tu as tout mon soutien. Alors, ne va pas tout gâcher, hein ? Natsuki, tu en as de la chance. Moi aussi, je vais tout faire pour me faire un copain. Oui, merci pour tout, Koharu ! Après les cours, Natsuki est venue dans ma classe. À propos d'hier, je suis amoureuse de toi depuis toujours, Mamoru. Déjà depuis le primaire, je suis venue dans ce lycée parce que je voulais être avec toi. Il y a une semaine, quand je t'attendais à ton bureau, j'étais sur le point de te déclarer mon amour en vrai. Ah bon ? Désolée pour n'avoir rien remarqué. C'est fou, non ? Non, c'est grâce au timing divin. Mais au final, tu m'as choisi. Je suis trop contente parce que, comme toi, je veux rester à tes côtés pour toujours. Ça me fait tellement plaisir. Maintenant qu'on est officiellement un couple, on n'a plus qu'à en profiter. Oui ! Au final, je crois que tout est une question de timing dans les relations. J'espère qu'on continuera d'avoir un timing aussi parfait à l'avenir aussi.